Musique Bonjour toi ! Salut, ça va ? Bonjour les enfants ! Bonjour les enfants ! Alors, la question du jour ! Que veut dire liberté, égalité, fraternité ? Euh... Oui, c'est la devise de la France. On l'avait après, mais je m'en souviens plus. Liberté, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais pas que ce qu'on veut. Liberté, c'est par exemple... On est libres. On est libres de s'exprimer, de parler. Égalité, c'est... On est tous pareils. On est tous pareils, il n'y en a pas un qui est plus fort que tout le monde. Et... Et... Fraternité, je ne sais pas. Euh... Avoir le moins d'aide possible. Bon... Après, je ne sais plus. La liberté, euh... Ça veut dire que... Ça veut dire que les animaux, il faut les laisser à liberté ou les mettre dans une cage ? C'est dans une cage. À part quand ils sont monistiqués. La liberté, c'est comment on peut faire tout ce qu'on veut, à part des trucs... Je suis un animal. En plus, la vie, c'est des espaces protégés. Par exemple, égalité dans... Je ne sais pas. Par exemple, on fait un match de foot. Par exemple, il y a 3 à 3. C'est égalité. Ça veut dire qu'on est libre, qu'on peut faire quelques choses. Ou... Faire... Euh... La liberté, c'est quand on est libre. Et... L'égalité, c'est quand on est pareil. Ouais. Et... Fraternité. Ce sont les 3 mots qui forment la devise de la République française. Depuis quand ? Tu le sais ça ? Depuis quelle année ? Depuis 1789 ? Non ! Ah, mais c'est bien ! T'as retenu des trucs quand même ! C'est depuis 1848 ! Ah ! 1848 ! D'accord. Alors... C'est un symbole qui permet à tous les Français de connaître les principes qui guident leur pays. D'accord. Ça, ça nous guide ? Bah oui, tu penses à liberté, tu penses à égalité et fraternité. Ou équité, si tu préfères. D'accord, d'accord, d'accord. Cette devise reprend les idées de liberté et d'égalité qui sont contenues dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord. Votée en août 1789, lors de la Révolution française. Et qui marque l'abolition des privilèges. Ah, mais j'avais pas entièrement faux, l'heure 1789, tout à l'heure, quand j'ai dit... Non, 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 t'avais pas entièrement faux. C'est bien, t'as pris des notes et moi, j'apprécie, j'apprécie. Ouais ! Les hommes sont donc libres et égaux en droit. Ouais. Euh, oui. L'idée de fraternité fait référence à la fraternité entre les peuples européens face aux rois qui, depuis des siècles, pour leur seul profit, font se battre les peuples pendant des guerres. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, ouais, j'vois. Cette idée apparaît lors de la grande vague révolutionnaire qui va embraser l'Europe en 1848. Tu t'en souviens pas ? Ouais, mais j'aime pas ça, moi, la guerre. Bah oui, c'était révolutionnaire, c'était un peu un autre esprit, peut-être pour se libérer, quoi. Ouais, ça c'était bien, alors. Aujourd'hui, la devise Liberté, Égalité, Fraternité figure sur la plupart des monuments publics, les mairies et les écoles. Tu t'en souviens, sur l'école, avoir vu ça ? Oui, je m'en souviens, j'arrête pas de le voir, ça. C'est bien. Et sur les papiers officiels provenant de l'État. D'accord. Et l'État, c'est moi. Euh... Ah ouais, c'est toi ? Non, c'est tout le monde. Enfin, c'est nous, c'est les citoyens, quoi. D'accord ? Allez, on coupe beaucoup. Bon, allez. Au revoir les enfants ! À la prochaine ! Quoi ? 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 Quoi